Vous êtes sur RTL. Il y a également une douzaine de grévistes des urgences qui se sont injectés hier un produit présenté comme de l'insuline devant le ministère de la Santé. On pourra parler des réseaux sociaux, comment lutter contre la haine sur Internet. Et puis des vacances précisément cet été. Quelle destination en France ou à l'étranger ? Est-ce que vous privilégiez l'hébergement dans la famille, chez des amis, que sais-je, vos vacances idéales ? Appelez-nous jusqu'au 3210. Mais nous commençons évidemment l'émission avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour M. Pro. Je suis heureuse de vous avoir au téléphone. Vous êtes une ancienne enseignante. Oui, bon, moi je n'étais pas prof de lycée. J'étais simple institutrice, comme on dit. Mais bon, je garde des contacts assez fréquents avec le milieu scolaire parce que je suis déléguée des classes nationales. Donc c'est un bénévolat qui permet d'être un peu au service de l'école publique, si vous préférez. Bon, la question, faut-il sanctionner les enseignants qui ne rendent pas les copies du bac et les notes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je dis, bon, peut-être qu'il y aura des sanctions, mais moi je comprends tout à fait leur mouvement. Parce que je me rends compte que de plus en plus que les élèves ont beaucoup de droits et les enseignants ont des devoirs. on leur permet, bon, je voyais dans la voie du Nord de ce matin, 2000 absents au brevet des collèges qui a été remis suite à la canicule. Bon, pour une région assez pauvre comme le Nord-Pas-de-Calais, enfin les Hauts-de-France, ça semble un peu élevé parce que, bon, il n'y a pas trop, trop de personnes qui partent en vacances dans notre région. Je ne vois pas trop le rapport avec la grève des profs, si vous me permettez. Moi aussi, je vois le rapport. Je vois que, en fait, eux ont le droit de partir plus tôt, on leur accorde des choses. Mais pour protester contre le faible salaire des profs, contre le fait qu'on les déplace, qu'on supprime leur poste, ils n'ont pas beaucoup d'armes contre cela. Alors, quand il faut grève, on les traite de paresseux, de fainéants même. Non, on ne dit pas ça. Là, ce qui est choquant, c'est que c'est un moment particulier, le bac. Mais je crois que c'est un ultimatum et puis il faut que le ministre réponde à cet ultimatum. Il faut qu'il revoie sa copie. Parce que c'est facile. Mais Sylvie, je n'arrive même pas à savoir ce que les profs n'aiment pas dans la réforme de Jean-Michel Blanquer. À chaque fois, je pose une question à mes interlocuteurs. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette réforme ? Qui, au départ, était passée comme une lettre à la poste. Et un an après, on a vu des mouvements se mettre en place. Qu'est-ce que vous n'aimez pas, vous, précisément, dans la réforme ? Les gens ont regardé d'un peu plus près. Moi, je ne parle pas spécialement de cette réforme-là. Mais moi, des réformes, en 38 ans d'enseignement, j'en ai connu un à chaque ministre, quasiment, qui n'était jamais appliqué de toute façon parce qu'il y en avait un autre qui arrivait et qui faisait le contraire. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais sur cette réforme, qu'est-ce qui ne va pas dans cette réforme ? Moi, je ne connais pas bien la réforme. Mais je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord avec les directives... Je vous dis, je n'étais pas à ce niveau-là. Avec les directives de l'éducation nationale. Parce que les pros de l'enseignement, il ne faut pas oublier que ce sont les profs. Ce sont les astuces, ce sont les profs. Ce sont eux qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui peuvent apprécier des réactions des élèves, de leur pédagogie. Les ministres, ils sont dans le bureau des ministres. Ils voient de loin ce qui se passe. Ils se basent sur des statistiques qui ne sont que des statistiques. Et à partir de là, on décide de réformer telle chose, telle chose, sans vraiment les consulter. Moi, je n'ai jamais été consultée sur une réforme. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Donc je trouve que leur seul moyen de défense, s'ils ont trouvé celui-là, moi, je trouve que c'est très bien. Et puis j'espère que ça réagira avant vendredi, franchement, pour les candidats, pour les familles. Je pense vraiment qu'il faudrait qu'ils réagissent. Alors par exemple, sur le projet de loi, l'article premier de la loi parle du devoir d'exemplarité du personnel éducatif. Oui, oui, oui. Eh bien, il y a beaucoup de réactions là-dessus. Parce que les enseignants ne sont pas d'accord là-dessus. L'exemplarité, l'exemplarité, c'est bien bon. Mais bon, est-ce que les parents donnent le bon exemple à leurs enfants en leur faisant quitter l'école deux semaines avant, par exemple ? Est-ce que c'est un exemple ? Est-ce que c'est une forme de respect de l'enseignant ? Non, mais on peut être d'accord avec ce que vous dites. Moi, je suis à 100% d'accord. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais c'est... C'est pas lié, vous voyez. Les deux choses ne sont pas liées. Moi, je dis, peut-être qu'il y aura des sanctions, peut-être que ça n'arrivera pas. Mais moi, je soutiens leur mouvement parce que s'ils protestent, c'est qu'ils ont les bonnes raisons de protester. Merci en tout cas, Sylvie. Il y a beaucoup d'appels. Bien sûr, Maryse est là et Sylvie va rester avec nous. Bonjour, Maryse. Vous habitez Bastien, Maryse. C'est rare que nous ayons des coups de fil de l'île de beauté. C'est ça. Écoutez, je vais ne pas vous embêter longtemps, mais franchement, je voudrais parler du fond de mon cœur parce que je trouve que c'est lamentable, monsieur. Les enfants, on leur a demandé un effort pour leur année scolaire. Quand on parlait tout à l'heure de devoir, eh bien, il y a le devoir de corriger le travail qui est réalisé. Il y a des conséquences multiples. Moi, je vais vous dire, je ne vais pas me cacher, je suis une ancienne infirmière. Alors, je demande à tous ces gens-là qui ne sont pas contents parce qu'ils sont éternellement insatisfaits. On a un ministre de l'éducation hors classe qui est extraordinaire et j'espère qu'il va savoir tirer les bonnes choses de cette affaire. Mais moi, j'invite ces gens-là qui sont éternellement, éternellement insatisfaits. J'en ai même dans ma famille. Ils sont toujours fatigués, ils ne supportent plus les enfants. Mais vous savez, monsieur, on change de métier. Moi, je n'aurais pas fait un autre métier que le mien. Eh bien, je les invite à passer une journée aux urgences, à l'hôpital. Je vous assure que ça peut calmer les esprits. Ça rend beaucoup, beaucoup humble. Et vous savez, notre pays n'a pas besoin de partis politiques. Il a besoin de respect. Que chacun respecte l'autre. Et notre belle jeunesse, parce que je suis grand-mère, notre belle jeunesse a besoin d'adultes responsables et respectables. Moi, je connais des enseignants extraordinaires et je veux maintenir qu'il y a toujours des gens bien partout. mais là, on arrête, monsieur. On arrête, on arrête. C'est indécent. Et je pense à tous les parents concernés et les jeunes gens à qui ça peut donner des réflexes agressifs et qui ne sont pas bons non plus. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez, puisque vous parliez de parents, on a justement Julien qui est avec nous. Julien qui habite un peu plus haut que vous à Nîmes, dans le Gard. Merci, Maryse. Bien sûr, vous restez également en ligne. et Julien a une fille qui est en train de passer le bac, qui a fini donc de passer ses exams. Oui, bonjour, Pascal. Bonjour, Julien. Oui, voilà. Moi, j'ai souhaité vous contacter parce que ça fait quelques semaines, voire quelques mois, voire une année scolaire que je peste un petit peu, que la colère monte tout doucement pour ma fille. Et là, cette volonté de bloquer les résultats, c'est la goutte d'eau pour moi qui fait déborder le vase parce que je suis très en colère. Ma fille, je voulais vous donner du concret un petit peu parce qu'on parle de la réforme, on parle beaucoup de généralité. Moi, je voulais donner du concret aux gens. Ma fille, elle est en terminale ES, elle a passé une année difficile. Pourquoi ? Parce que c'est une bosseuse, déjà, elle est très motivée, elle avait envie d'avoir son bac et j'espère qu'elle va l'avoir. Sauf que entre les grèves des enseignants tout le long de l'année, entre les absences de professeurs dont franchement, moi, je me pose des questions de savoir comment ils peuvent avoir autant d'absences injustifiées ou justifiées, je ne sais pas, mais les profs qui ne sont pas remplacés. J'ai fait un calcul, ma fille, je lui avais demandé de noter sur un petit calpin le nombre d'heures de cours en moins sur une année scolaire. Elle l'a fait cette année. On approche les 20% d'heures de cours en moins, ce qui est énorme. Ce qui engendre derrière des notions, des parties du programme qui n'ont pas été vues et les enseignants disaient même à ma fille en fin d'année, à vous de vous débrouiller pour finir les notions, pour aller les chercher sur Internet, pour les travailler vous-même, j'ai trouvé ça mais d'une honte totale. C'est peut-être un cas particulier, tout le monde n'a pas 20%. Non, 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 Pascal, c'est toute sa classe, c'est toute sa classe qui était comme ça. Mais c'est peut-être une année particulière, peut-être que cette année il y a eu beaucoup de malades parmi... J'essaye de défendre et de me faire l'avocat du diable. C'est des grèves, c'est des grèves, il y a eu beaucoup de grèves d'enseignants cette année et vous pouvez vérifier, vous verrez, il y a eu beaucoup de... Non, mais vous parlez des profs absents, etc. Ça, c'est peut-être tout à fait exceptionnel à la classe de votre fille. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui pourraient témoigner comme moi et qui pourraient vous dire que ça se passe énormément et je ne suis pas tout seul à le dire. Je voudrais simplement dire que juste avant le bac, on leur a annoncé que peut-être ils ne pourraient pas rentrer dans leur salle de cours parce que peut-être que les enseignants allaient bloquer les entrées du lycée. Ça leur a donné un stress supplémentaire parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait. Ils avaient déjà leur révision à faire. Plus là, on leur annonce que peut-être ils n'auront pas leurs notes. Je veux dire, stop. Écoutez, Julien, restez avec nous parce que j'ai un prof qui est là qui s'appelle Benoît, prof de maths. Donc, vous allez pouvoir dialoguer ensemble et pourquoi pas instaurer un terrain de compréhension mutuelle. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Peugeot Pro. Cet été, chez Leclerc, vos courses ne manqueront pas de relief avec le grand jeu, le tour de nos régions. Et oui, Leclerc, partenaire majeur du Tour de France, vous donne rendez-vous dans votre magasin pour jouer et gagner des montagnes de cadeaux. Le grand jeu, le tour de nos régions avec Leclerc, c'est du 18 juin au 27 juillet. Voir modalité dans les magasins participants est sur www.e-leclerc.com. Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Faut-il sanctionner les enseignants qui ne rendent pas les copies du bac et les notes ? Et c'est vrai que le sujet vous fait réagir sur nos réseaux sociaux. Du coup de cœur et du coup de gueule, ne pas rendre les copies et les notes est un scandale, s'énerve Pierre. Pour Virginie, les élèves n'ont pas à subir cette colère des enseignants qu'ils arrêtent leurs caprices. J'espère que des sanctions vont tomber. Lance Benoît, c'est intolérable. Une colère qui est suivie par Grégory. Les profs se servent des élèves comme monnaie d'échange. Nos enfants n'ont pas à payer les frais de cette bataille. Tiens, ils vont faire grève pendant leurs deux mois de vacances, demande aussi Stéphane sur nos réseaux sociaux. Mais Gilbert, Pascal peut comprendre le mouvement. Bon, c'est vrai que ce n'est pas super pour nos enfants mais le gouvernement n'écoute personne. Bravo aux professeurs, conclut Micheline. Ils ont raison, ce gouvernement détruit tout. notre pays et Thierry donne un autre moyen d'action aux enseignants. Cela va peut-être faire réagir Benoît qui va intervenir avec vous dans quelques instants. Mettez 20 à tout le monde dans toutes les matières. 13h21, nous sommes avec Julien et avec Benoît. Julien est le père d'une fille qui a passé le bac et qui attend ses résultats et qui espère les avoir vendredi. Et Benoît, précisément, est prof de maths à Lyon. Bonjour Benoît. Bonjour Pascal. Benoît ne connaît pas Julien, bien évidemment. Benoît, vous êtes à peu près de la même génération que Julien. Je ne sais pas si vous-même vous avez des enfants qui passent le bac. Benoît ? Je n'en ai pas. J'en ai simplement une trentaine par année qui le passent. Voilà. Et vous dites alors ce qui peut choquer forcément c'est le seul moyen d'action que nous avons Benoît. Expliquez-nous pourquoi. En 28 ans de carrière, je n'ai jamais fait grève la moindre journée. Je suis pourtant syndiqué à un syndicat qui s'appelle le SNALC où chacun est libre de faire grève quand il le souhaite ou plutôt comme il le souhaite ou s'il en a envie ou pas envie. Et d'ailleurs, le SNALC a appelé à faire grève des examens depuis le mois de février. Et vous voyez, le seul moment où on est important dans l'année, c'est ces deux minutes où on est connecté sur l'OTANET pour rentrer nos notes. Voilà. Après, une fois que les notes sont rentrées, c'est terminé. Si vous ne rentrez pas ces notes, ça bloque évidemment tout le système derrière qui s'appelle les délibérations, qui s'appelle les inscriptions en faculté et autres et autres. Mais c'est le seul moment où on peut se faire entendre. Il faut savoir que nous avons actuellement un ministre... Ça, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Excusez-moi de le dire comme ça, mais il y a d'autres moments où vous pouvez vous faire entendre. Ça, pardonnez-moi de le dire comme ça, quand même. Pour aller défiler dans la rue et perdre un trentième de salaire et les rendre à l'État, quoi, ça sert ? Ça, c'est autre chose. Mais vous dites que c'est le seul moment de l'année où on peut se faire entendre. Souvent, j'essaye de ne pas donner mon avis dans cette émission parce que c'est l'émission des auditeurs, certes, mais ce que vous dites est factuellement... Ce n'est pas juste, Benoît. Il y a d'autres manières de se faire entendre. Vous mettez des notes, vous corrigez des copies. Vous passez la plupart du temps... Là, j'ai des collègues de philo, ils ont eu 100 et quelques copies à corriger en une grosse semaine. D'accord ? Dans d'autres matières, on tourne à peu près à 70 en une semaine. Et vous trouvez que c'est trop ? Vous corrigez vos copies. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas fait le travail. C'est simplement les deux minutes où vous êtes connecté sur le site Internet pour entrer vos notes qui peuvent être problématiques. Moi, je pense aux enfants, je pense aux ados, je pense à ceux qui passent le bac. Je pense aux parents. Oui, mais si à un moment ou à un autre, on peut se faire entendre, c'est à ce moment-là. Voilà. Moi, la grève d'une journée perlée pour aller balader dans la ville et perdre un trentième de salaire, c'est no way. Bon. Alors, avant que Julien vous réponde, juste parce que je dis, j'ai souvent des enseignants avec qui je peux échanger, je n'arrive pas à comprendre cette réforme qui est passée comme une lettre à la poste au départ. Au bout d'un an, quasiment, il y a eu des réactions. Alors, qu'est-ce que vous reprochez précisément à cette réforme ? Vous voulez mon opinion ? Je vous dis, les mathématiques deviennent par exemple optionnelles à partir de la classe de première. Ça devient la guerre entre les disciplines où chacun est en train de tirer les heures à soi pour essayer d'avoir le plus d'heures possible pour sauver des postes. J'entendais Julien tout à l'heure qui se plaignait du nombre d'heures que sa fille avait perdu. Bon, j'espère que ce n'est pas pour une fameuse gastro du jour au lendemain. Ça, c'est très fréquent chez les élèves. Mais surtout, est-ce qu'ils se rendent compte que quand il s'agissait de supprimer un poste sur deux chez les fonctionnaires pour faire des économies, on a supprimé ce qu'on appelait des zones de remplacement et les professeurs qui étaient affectés en zones de remplacement qui, comme leur nom l'indique, étaient là pour remplacer les malades. À qui ils font monter ? À qui, à ce moment-là, pour retrouver le responsable de ces choses ? Vous prenez une autre chose qui est passée dernièrement. Il a été voté dans la loi de confiance avec l'éducation que les professeurs auront cinq jours de vacances scolaires supprimées pour aller en formation. Excusez-moi, je n'ai pas connu la RTT de Mme Aubry, moi. Je suis encore à 18h. Je dois 18h de chaud. Je dis bien de chaud devant les élèves, de présence devant les élèves, sans compter les nombres d'heures que je passe derrière à corriger des copiés jusqu'à 23h et passer mes dimanches aussi à le faire. Voilà. Est-ce qu'on se rend compte du temps de travail des profs ? Non, je ne crois pas. Alors évidemment, il y a peut-être des exceptions. Il y a peut-être ceux qui prennent leur métier à corps. Non, mais Benoît, je suis convaincu que vous travaillez beaucoup. J'en suis convaincu. Mais convenez que dans la société française, il y a des avantages. Là, vous êtes en vacances. Vous êtes en vacances. Vous avez deux mois de vacances. Pardonnez-moi de le dire comme ça, aussi simplement. Tous les salariés qui nous écoutent n'ont pas deux mois de vacances, Benoît. Alors, on va arrêter parce qu'une année scolaire, c'est 36 semaines. C'est même mieux, 316 de millions. Là, vous êtes en vacances aujourd'hui. Benoît, vous êtes en vacances aujourd'hui ? Ah non, actuellement, je suis en poche jusqu'au 5 juillet. Au fait, les vacances, c'est samedi. J'aimerais bien que les journalistes arrêtent de dire que c'est vendredi soir. C'est samedi après la classe. Donc, vous êtes en vacances à partir de samedi ? Samedi après la classe. Tout à fait. D'accord. Et vous reprenez quand, les cours ? Je reprendrai le 31 août. C'est la pré-rentrée. Bon, ben du 5... Benoît ! Pardonnez-moi de le dire comme ça, les gens nous écoutent. Je veux dire, c'est un job formidable, prof. C'est un job d'un engagement. Il n'y a aucun souci. Mais ne dites pas que vous brûlez sous le travail. Vous avez deux mois de vacances. Et ? Ben oui. C'est votre choix. Faites un peu compte avec les 35 heures et autres qui s'est passées. Nous, on n'a rien vu passer de tout ça. Mais... Bon. Mais regardez, moi j'en vois que c'est Julien qui va entamer la discussion avec vous, Benoît. Et autre chose, je ne choisis pas la date de mes vacances. Je pars toujours en période plein pot quand c'est là où c'est moins cher. Je voulais faire de l'humour, excusez-moi. Là où c'est plus cher. Mais Julien, vous avez 15 jours en novembre, 15 jours en décembre, 15 jours en février, 15 jours à Pâques et deux mois l'été. Et ? Et je ne choisis pas la date de mes vacances et je pars quand c'est plein pot. Contrairement à certains parents qui n'hésitent pas à emmener leurs vacances, leurs enfants. Benoît, je vous assure, vous allez me faire déclencher le fourrir, Benoît. Je vous jure, je vais avoir un fourrir avant de l'émission. Ah, chouette, Pascal. Vous avez un mois de vacances entre le 1er septembre et le 30 juin et vous en avez deux l'été. Vous avez trois mois de vacances et vous me dites je ne peux pas choisir mes vacances. Eh bien oui, je pars forcément quand c'est plein pot. Je ne fais pas comme ses parents qui éventuellement prennent une semaine de pseudo-maladie pour les gamins parce que c'est moins cher de partir. Mais c'est un gag, Benoît. Mais c'est vrai, Pascal. Bien sûr que c'est vrai, mais que vous soyez un gag aussi. Mais c'est du vécu. Mais j'entends bien, mais évidemment que c'est un choix. C'est du vécu aussi à part des parents de les emmener en vacances quand c'est moins cher. Benoît, évidemment d'abord que pour tout vous dire, de tout ce que j'ai fait le plus dur dans ma modeste existence, c'est précisément quand je me suis retrouvé dans la situation de prof. Je suis parfois intervenu dans des écoles de journalisme, etc. C'est épuisant. Ça demande une énergie folle. Il faut parler pendant des heures. On est crevé, etc. Mais il n'y a pas de souci. En plus, je vous le dis, l'engagement, il faut y aller. Vraiment, ça demande un côté vocationnel. Mais convenez que vous n'êtes pas mal loti en termes de vacances. En termes de vacances, j'ai 316 demi-journées, deux d'année scolaire. Trois. Bon, Julien vous répond parce que c'était surtout Julien qui voulait vous répondre. Après la pub, Julien vous répond. Après la pub parce que je parle plus que Julien, donc ça, c'est pas bien. Après, on m'engueule à juste titre. On dit, c'est l'émission des auditeurs. C'est l'auditeur qui doit répondre. Julien, tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Peugeot présent. Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Alors, Benoît, qui est prof de Madvaresse avec nous, mais Julien voulait peut-être échanger avec vous. Julien, je vous donne la parole. Vous habitez Nîmes, je le rappelle, et votre fille passe son bac et elle attend les résultats avec fébrilité. Oui, je voudrais dire à Benoît qu'il se rassure. Je ne suis pas du tout contre les enseignants et au contraire. Moi aussi, je travaille dans l'éducation. J'encadre aussi des enfants et je comprends tout à fait les revendications. Je sais que la réforme du bac n'est pas évidente et qu'il y a des choses bonnes ou moins bonnes et qu'ils ne sont pas forcément pour. Et je peux comprendre tout ça, y compris ces revendications sur les non-remplacements. Et moi, j'ai vécu ça avec ma fille. Quatre profs d'Espagnol en un an. C'est terrible pour les enfants parce qu'à chaque fois, le prof reprend le début de la formation. Du coup, c'est des pertes de temps. C'est 4-5 notions d'Espagnol qui n'ont pas été vues dans l'année. Mais je comprends tout ça. Je veux juste dire, je ne comprends pas qu'on prenne en otage les enfants. C'est leur avenir qui est en jeu. Moi, parents, je me bats pour que mes enfants réussissent. Ma fille était motivée, n'a jamais pratiquement manqué l'école de l'année, peut-être une fois dans l'année parce qu'elle a été malade. Mais quand elle revenait à chaque fois en me disant j'ai pas eu cours, et qu'aujourd'hui, et que deux jours avant le bac, on lui dit peut-être que tu ne pourras pas rentrer dans l'école, dans le lycée pour passer tes examens parce que les enseignants vont peut-être bloqués. Aujourd'hui, tu n'auras peut-être pas tes résultats vendredi. Derrière, il y a l'avenir qui se profile en septembre, etc. Moi, c'est ça que je dis. Je sais que le métier d'enseignant est difficile et c'est un métier même que moi qui bosse dans l'éducation, qui encadre aussi des enfants. Enseignant, je ne le ferai pas parce que c'est un métier difficile. C'est pour ça que le débat sur les vacances, je suis désolé, Pascal, il n'a pas lieu d'être... Voilà, il y a besoin de souffler. Les gens qui travaillent avec les enfants ont besoin de respirer, que ce soit dans la petite enfance, que ce soit dans l'enfance, dans la jeunesse ou avec des adolescents. On a besoin de souffler. Mais je ne l'ai pas contesté. Je ne l'ai pas contesté. J'ai dit que sur ce plan, les enseignants n'étaient pas mal lotis. Oui, bien sûr. On est d'accord. Simplement, revenons sur le fond. C'est arrêtons de prendre en otage les enfants. Les enfants, ils n'en peuvent plus. Et moi, je me suis même demandé à la fin de l'année scolaire si ma fille allait avoir eu tous les enseignements possibles pour répondre à ses examens. C'est-à-dire des notions qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été faites dans plusieurs matières, pas que dans la langue dont j'ai parlé. Mais ça m'a vraiment inquiété. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle va avoir toutes les données pour pouvoir passer ses examens ? Je me suis vraiment inquiété pour elle. Et elle aussi s'est fait du souci pour ça. Et c'est ça que je dis. Je dis, arrêtons de prendre les enfants en otage. Simplement, il y a d'autres moyens. Je comprends. Les enfants en otage, Benoît, vous répondez. Puis après, on écoutera Marie-Christine. Mais il est hors de question de prendre les enfants en otage. C'est ce qui se passe. Quatre profs d'Espagnol absents. Les hommes de remplacement ont été joliment supprimés. Mais ça n'a rien à voir, Benoît. Répondez sur les enfants. Ça n'a rien à voir. Les revendications, on les connaît. On les met à part. C'est le moyen d'action qu'on met en cause. C'était le seul moyen ou c'est le seul moyen qu'on doit se faire entendre, de se faire peut-être le grain de sable qui peut un peu bloquer ou qui peut rouer un petit peu la machine. Rien de plus. Rien de plus. Julien se rassure, sa fille a fait des études correctes cette année, etc. Le baccalauréat, elle l'aura. Je m'en fais absolument aucune... On ne peut pas les réunir. On n'est pas sûr de les avoir. Je m'en fais. Le résultat, il les aura un jour ou l'autre. Mais quoi qu'il arrive, je suis persuadé qu'en étant sérieuse, elle va l'avoir. Oui, mais ce n'est pas non plus une réponse, Benoît. Précisément, ce n'est pas une réponse. Vous bottez en touche. Je botte en touche. Non, je botte pas en touche. Il y a un petit stress pour les parents, il y a un stress pour les élèves. Je peux comprendre le stress pour les parents, oui. L'après-demain, je serai au lycée pour voir les résultats de mes élèves et j'aurai aussi le stress de savoir qui l'a, qui ne l'a pas. Je suis d'accord avec vous, Benoît, mais ce n'est pas non plus la même chose. Le baccalauréat, pour leur faire passer l'oral. Non, mais ce n'est pas non plus la même chose d'avoir le stress pour vos élèves qu'un père avait pour sa fille, quand même. J'imagine. Voilà, ce n'est pas la même chose dans une famille. Le bac, ce n'est pas la même chose. Une hiérarchie. Là, on est sur la notion de service public, c'est-à-dire le service public, c'est le public qui passe avant tout. Et après, les revendications, oui, on peut en avoir. On en a tous. On en a tous, les revendications. Bon, Marie-Christine, on va écouter Marie-Christine. Malheureusement, pas des machines. Alors, Benoît, restez là, bien sûr. Ah oui, il reste. Ah oui, vous n'êtes pas content après Benoît, Marie-Christine ? Il reste, il reste, il reste. Habité à Lyon. À Lyon, à Lyon. Alors, au départ, j'étais très, très énervée. Et finalement, Benoît, il me fait rire. Allô ? Oui, non, mais je vous écoute, Marie-Christine. Alors, je vais simplement lui dire. Moi, j'ai 55 ans, je suis 64, comme mon Pascal. Et donc, j'ai fait le concours à l'époque, c'était le concours de l'école normale. et comme je suis une grande littéraire et que je suis nulle, mais alors nulle en maths, je me suis ramassée au concours. Ça, c'est autre chose. Mais là, il me fait tellement... Là, maintenant, je me suis... Ah oui, il m'a décontractée parce qu'il m'a énervée au départ. Mais je vais dire à Benoît un conseil. C'est, Benoît, s'il vous plaît, arrêtez l'éducation nationale et faites du one-man show. Ah là, il faut faire du one-man show parce que là, là, vous êtes extraordinaires. Parce que je voudrais savoir... Moi, j'ai deux grands-fils, dont un qui attend les résultats du bac, qui est en train de pleurer parce que... Mais maman, je ne sais pas vendredi, puis alors, elle aura le rattrapage, ils ont passé le rattrapage. Ça, vous vous en moquez. Les lois, vous les connaissez depuis longtemps. Et alors, maintenant, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des parents qui projettent de prendre des vacances et qui mettent leurs enfants en maladie. Non, mais vous avez vu jouer ça où, moi ? Ben, c'est du vécu, vous n'avez pas vu d'élève depuis quand, Marie-Christine ? Comment ? Vous n'avez pas vu d'élève depuis quand, Marie-Christine ? Je n'ai pas vu d'élève de quoi ? Ben non, je ne sais pas, vous me dites, c'est du vécu, mais je vous garantis que ça existe. Benoît vous dit que vous ne voyez plus d'élève, Marie-Christine, alors que lui est au contact avec des élèves en permanence, c'est ça qu'il veut vous dire. Donc lui, il a une expérience du terrain, donc il voit des élèves qui effectivement partent au raconteur. J'ai un fils qui a 25 ans et un qui a 25 ans. Ah, mais l'école a changé, les générations ont changé. Moi aussi, quand j'ai commencé en 90 par rapport à 2019, ça a fortement changé. Vous êtes extraordinaire. Je vous promets qu'en one-man show, vous feriez un carton. Mais vous savez, j'ai 30 spectateurs tous les jours, ça fait un mois pendant 4 ou 5 heures chaque jour dans mes classes. Non, 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 non. Bon, on va laisser peut-être passer une petite page de pub, Marie-Christine. Alors, vous habitez dans la même ville, Lyon, donc vous êtes dans quel quartier, Marie-Christine, vous ? 8ème. 8ème. Et vous, Benoît ? 6ème. 6ème. Et c'est loin, 8ème et 6ème de Lyon ? Non. Eh bien, vous pouvez peut-être prendre un petit verre, un petit café. Non, parce que ce que je lui reproche énormément, c'est de ne plus qu'ils aient... Alors, à ce moment-là, je vais quand même dire quelque chose. À ce moment-là... Vous le direz après la pub, Marie-Christine. OK ? À tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Saviez-vous qu'avec Keno, vous pouvez rêver en tentant de remporter 100 000 euros par an et à vie ? Le tout pour une mise de 10 euros et 10 numéros cochés. Le gain à vie n'est accessible que pour les grilles de 9 ou 10 numéros cochés. Rendez-vous en point de vente FDJ ou sur fdj.fr. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 0 9 74 75 13 13 Appel non sur taxi. Jusqu'à 14h, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Dites-moi, Greg Caradoni, votre playlist s'est arrêtée en 85. Vous n'avez pas un titre depuis. Alors, j'ai un influenceur face à moi. La maison RTL n'a pas les moyens d'acheter des disques nouveaux ? Je vous ai proposé Petit Biscuit la semaine dernière. Vous n'en avez pas voulu. Alors, on va parler des vacances tout de suite. On finit avec le bac. Et ça, ça doit être de 84 85 parce que vous me mettez vacances jubles et tout. Pascal, parce que les propos de Benoît font réagir sur la page Facebook de l'émission. Forcément, merci de m'avoir fait rire, Lance Nathalie. Vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Une petite immersion dans le monde du privé durant vos deux mois de vacances, peut-être. Qu'il vienne travailler avec moi six jours sur sept, écrit Nicole. Je suis d'accord avec vous, Pascal Praud. Lance Béatrice, le comportement des professeurs est indigne, c'est inadmissible. Et sur le sujet des congés, merci de respecter les professeurs. Demande Vania sur nos réseaux sociaux. Et Natacha, justement, est professeure des écoles. Neuf heures par jour dans ma classe, quatre jours par semaine. Et à côté de ça, je bosse les mercredis, les soirs, 50% du week-end, 50 à 80% pendant les vacances. Ils sont où ? Les trois mois de vacances par an. Arrêtez de croire qu'on glande, je cite. Ça fait des mois qu'on tire la sonnette d'alarme. S'énerve Natacha sur la destruction de l'école par Blanquer. Personne n'en parle. Alors oui, au moins, en retenant les notes, on parle de nous. Moi aussi, j'ai des messages, figurez-vous, sur Twitter. Il y a un membre du bureau fédéral du PS de l'Aisne. Alors, je ne veux pas citer son nom, bien sûr. Il dit, oh, il est irrespectueux, Pascal Praud, une fois de plus. Il se moque en direct d'un enseignant. Je ne me suis pas moqué de Benoît. Benoît, je ne me suis pas moqué de vous, j'ai souri. Non, Pascal, j'ai l'habitude de vous dire sur vos émissions. Voilà, j'ai pas... C'est vrai qu'au mois de septembre, en dernier, sur RTL, j'avais un peu de mal avec vous en me disant, mais c'est plus vraiment ça. Mais bon, voilà, dans un rôle, parfois, dit, ben voilà, forcément. Mais bon, Marie-Christine est là pour terminer, Marie-Christine. Un mot. Et puis, on parle des vacances. Après, on parle des vacances. Trop fou. Alors, simplement, je voulais simplement dire à Benoît qu'au départ, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Ah bon. Au départ, les vacances, ça, c'est normal que déjà, s'il y a des enfants à l'heure actuelle qui sont partis en vacances hors zone scolaire, c'est avec un certificat médical. Non, mais c'est ce que voulait dire Benoît, il a sans doute raison, c'est qu'il y a des élèves qui partent avant. Marie-Christine, en tout cas, merci, merci beaucoup. Un dernier témoignage de Valérie qui est prof, prof SVT dans l'Essonne, qui corrige le bac. Et Valérie, vous ne soutenez pas le mouvement, donc vous pouvez aussi avoir un petit échange avec Benoît de quelques secondes si vous le souhaitez. Bonjour Vanérie. Bonjour à tout le monde. Voilà, moi je suis intervenue essentiellement parce que j'ai toujours le sentiment que vous me donnez la parole qu'à des personnes un peu caricaturales comme Benoît, qu'à des syndicats qui sont de toute façon minoritaires et qui proposent des actions qui finalement fonctionnent très bien puisqu'on ne parle que d'eux. Il y a, je crois, 100 000 copies qui sont retenues. tous les autres, c'est-à-dire l'extrême majorité des professeurs ont fait leur travail consciencieusement, ont tout rendu, tout corrigé, tout fait comme il faut, sont inquiets pour la réussite de leurs élèves, ont parfois, eux aussi, des enfants. Donc, ils sont aussi parents avec des enfants qui passent le bac ou qui sont sur les autres niveaux de l'éducation nationale. Et heureusement, tous ces gens-là font leur travail dans l'ombre le plus correctement possible avec la vraie foi dans leur métier et pas uniquement toujours avec cette attitude de ce qu'on me doit, ce à quoi j'ai droit, ce à quoi je n'ai pas droit, etc. Quand on devient professeur, tout le monde se targue de connaître le métier d'enseignant. Donc, tout le monde sait que si je choisis de devenir enseignant, effectivement, j'aurai les vacances sur les zones de congé scolaire et pas autrement. Et parfois, malheureusement, même en fin d'année, il y a des professeurs qui disent à leurs élèves « Ne venez plus, ne venez plus, on est fatigué, etc. » Ce que, personnellement, en tant que professeur, je trouve absolument inadmissible. Et surtout, ce qui me fatigue, c'est qu'on est systématiquement discrédité par une toute petite minorité alors qu'on est une très grande, très très grande majorité à bien faire notre travail. Et au fond, quand même, je crois que la population le sait. Parce qu'au fond, les gens savent bien qu'effectivement, c'est difficile d'enseigner et qu'heureusement qu'on a cette conscience professionnelle parce que ce n'est pas notre salaire et ce n'est pas le mépris et les médicinences permanentes qui nous feraient avancer si on n'avait pas cette foi dans ce que l'on fait tous les jours. Donc, merci de ne pas considérer que pour quelques personnes qui ont décidé de bloquer des copies, c'est l'ensemble, l'ensemble des profs qui ont décidé de ne pas faire les choses, c'est l'ensemble des profs qui sont contre la réforme. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Merci beaucoup Valérie de ce témoignage et merci également à Benoît qui nous aura accompagnés depuis un petit quart d'heure. Si Benoît veut rajouter quelque chose ? Non, je voulais simplement dire à Valérie si je me souviens bien que le SNAC est quand même le deuxième syndicat en France en termes de représentation d'une sélection syndicale du mois de décembre auquel elle a participé, j'espère. Oui, je n'ai pas voté pour vous, je ne le ferai jamais, pas plus que pour le SNAC-FSU. C'est clair ? Bon, ben voilà, c'est tout. Écoutez, tant mieux. Quand il s'agit de gérer la carrière des personnes, on est aussi là. Je veux des syndicats qui sont constructifs et pas des syndicats qui sont toujours dans le nom, dans l'opposition et dans zéro construction. Merci à Valérie et Benoît. En tout cas, c'était passionnant. Et Benoît, n'hésitez pas de nous rappeler. Et j'ai envie de vous dire une chose, et tout, moi j'ai préparé deux nouveaux programmes. Bonnes vacances ! Bonnes vacances, Benoît. Jusqu'au 31 août, bonnes vacances ! À bientôt ! Et c'est vrai que c'est un métier dur enseignant. Ça, c'est incontestable. C'est un métier qui demande énormément d'énergie. D'avoir des enfants dans une classe, ce n'est pas facile. Il faut y aller. Il faut de la générosité. Ça ne te laisse jamais... Tu ne peux jamais être apaisé d'une certaine manière dans une classe. Donc, il faut saluer aussi la qualité des enseignants en France. Madame Sidonie Bonnec est appelée au micro du studio. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le pro. Merci pour votre accueil quotidien dans la curiosité. Aujourd'hui, on va se passionner pour le plastique. On en consomme beaucoup. C'est formidable, le plastique. Ça a changé le mode de stockage, de consommation. Mais il y en a un peu trop. 51 000 milliards de petits bouts de plastique dans l'eau. C'est trop. Mais qu'est-ce que ça fait dans les océans ? On va suivre le chemin de ce plastique. Il n'a rien à faire dans l'eau. Et on va vous donner aussi des conseils simples parce qu'on n'a quand même pas le temps tous les jours non plus de faire des efforts fous pour consommer moins de plastique. Et puis, on ira au cinéma. On racontera le destin de Luc Besson, un bonhomme de caractère ambitieux. On aime ça. Il sort son nouveau film aujourd'hui. Il s'appelle Anna. Et comment s'appelait son premier film ? Le tout premier ? C'était lequel, le tout premier ? Avant Subway, je crois que c'était... Non, c'était pas le premier homme. Ah, j'aurais dit Subway aussi. Subway, c'est 84. Avec... Oui, avec elle. Avec qui ? Christophe Lambert. Exactement. Christophe Lambert. Et juste avant, sans Subway, il y avait eu un film formidable. Vous avez bien fait de vous lancer là. En tout cas, c'est l'info presque à nous deux. Mais il y aura la réponse tout à l'heure. Non, mais il y aura Christophe Lambert, formidable. Et Jean-Pierre Bacry qui joue... Le dernier combat. Le dernier combat ! Bravo ! Merci, Véronique. Le dernier combat, juste avant. Bon, vacances, je vous l'ai dit. Elle est un dispenseur, cette émission de curiosité. Mais évidemment, c'est super, Luc Besson. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Praud sur RTL. Préparez vos vacances avec oscaro.com. Voir ou être vu. Chez oscaro.com, nous vous conseillons de vérifier le fonctionnement de vos phares. Éclairage, essuie-glace, sans oublier les ampoules de secours. Prenez la route en toute sécurité avec oscaro.com. Épartez l'esprit tranquille. Retrouvez les conseils de nos experts avec oscaro.com. Oscaro, numéro 1 des pièces auto neuves et d'origine sur Internet. Jusqu'à 14h. Les auditeurs ont la parole. Pascal Praud sur RTL. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance. Ça, c'est... Il faut jouer de la guitare ? Je ne joue pas de la guitare, je fais semblant de jouer de la guitare. Quand je danse, je me donne une posture en faisant semblant de jouer de la guitare. Je vous imagine sur la flèche, Pascal Praud. Ah oui, ben, oui. Bon, les vacances, c'est pour bientôt. Pour beaucoup d'entre vous et sur la page Facebook RTL, les 8 ans, la parole. Vous nous donnez votre programme vacances en famille pour Sylvie. Il y a tout ce qu'il faut à la maison. La piscine, le barbecue. Direction le camping aussi pour Grenfemo. Martine, ce roi évian. Petit Fab, lui, devait partir à l'île Maurice. Mais mon patron, nous dit-il, n'a pas voulu m'augmenter. Tiens, et comme je n'ai toujours pas gagné au loto, eh bien, je serai à l'île chez mon pote Maurice. Stéphane habite, lui, sur la côte basque. Donc, les vacances, c'est tous les jours. L'océan, l'Espagne à côté, c'est le rêve. Et bien sûr, le camping, c'est le rêve aussi. J'adore ça, j'adore ces films-là de vacances. L'hôtel de la plage, Michel Lang, cette atmosphère. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, il fait beau. Il fait beau, vous êtes où ? Dans le bar ? Oui, à King Time. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les vacances cet été ? Moi, j'échange ma maison. Vous changez votre maison, avec qui ? J'échange. Alors là, je vais d'abord échanger dans la maison une semaine. Et après, je vais échanger sur l'île d'Oléron. Ah, c'est bien l'île d'Oléron ? Ah oui, je suis trop, trop contente. Mais vous savez la maison dans laquelle vous allez ? Oui, 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 j'ai choisi. Et on discute avec les échangeurs qui, eux, vont venir chez moi. Donc, on est chacun hôte. On accueille et on est accueilli. Et donc, moi, je le fais... Il y a différentes options. On peut faire en réciproque, c'est-à-dire qu'ils sont chez moi quand je suis chez eux. On peut le faire en non réciproque, c'est-à-dire que souvent, les gens qui ont une résidence secondaire, en fait, la prêtent pendant une semaine et viennent chez vous une autre semaine, par exemple. Mais moi, je ne fais que du réciproque parce que j'ai que ma résidence. Et il n'y a pas de mauvaise surprise ? J'en ai jamais eu. Alors, on est quand même pas mal d'échangeurs en France. Et il y a des fois des petits incidents, des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs ou des choses comme ça. Mais on échange pendant un certain temps avant de procéder à l'échange de maisons. On échange par mail, on s'appelle. C'est économique en plus, puisque ça vous coûte zéro. Ça coûte un abonnement à un site d'échangeurs qui est annuel. Et après, je peux échanger autant de fois que je veux, autant de fois que je trouve du monde pour venir chez moi. Alors, bien sûr, ça a l'avantage financier. Mais c'est aussi, ma maison n'est jamais vide. Je trouve que en termes de sécurité, c'est pas mal. Alors, vous laissez les draps ? Vous laissez, par exemple, la lingerie ? Moi, à part faire un grand ménage et mettre ma maison nickel, parce que je suis un peu ma mère, et que tout doit être super bien rangé. À part ça, je ne mets rien coucler, je ne plante rien. J'ai dit la lingerie, mais effectivement, Greg Caranoni, c'est la linge de maison. Mais j'allais aussi pour le coup, mais après, je vois pas l'intérêt de... Mais vous ne videz pas vos placards, forcément. Les gens, ils peuvent regarder ce qu'il y a dedans. Exactement. Oui, forcément, ils peuvent fouiller. Oui, enfin bon, moi aussi, je vais en vacances. C'est pas pour fouiller la maison de quelqu'un. Comme je suis chez eux, j'ai autre chose à faire que fouiller les placards. Mais alors, moi, je comprends que quelqu'un aille... Que vous, vous alliez à l'île d'Oléron, mais celui qui habite l'île d'Oléron, qu'est-ce qu'il va faire dans le Barin en plein mois d'août ? Alors, en plein mois d'août, bon, il y a quand même quelques sites à visiter. On est une région qui est assez demandée, en fait, l'Alge-Athorne. Plus à Noël, pour le coup, à Noël, j'aurais pu partir à Haïti si j'avais voulu. Malheureusement, j'ai pris des pieds d'avion, il ne m'a pas pu trop m'y aller. Mais là, on est quand même une région qui est assez riche culturellement. Donc, il vient pour ça ? Parce que lui, il a l'eau toute l'année, il a la mer toute l'année, donc il est à l'océan, donc il vient vous voir et il échange. J'ai toujours trouvé à la mer, en Espagne, auprès de Marseille. Et ça se passe quand, cette affaire ? Fin août, là. Fin août ? Cette année, on est déjà partis pendant les vacances d'avril, mais on était juste à côté de Saint-Tropez, dans une villa avec piscine, et les gens voulaient venir en Alge-Ace vers la route du vin. Ah ben, écoutez, vous avez une belle maison ? J'ai une grande maison, oui. Donc, effectivement, ça aide, parce que si on échange sa maison, mieux vaut avoir une maison quand même convenable, et celui avec qui on échange, d'avoir une maison de type comparable. Oui, c'est ça. Parce que si vous habitez un studio et que vous voulez échanger avec un type qui a une maison de 500 mètres carrés, avec piscine et des trois garages... Ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Mais il n'y a pas un film comme ça, avec Holidays, je crois que ça s'appelle ? Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Avec Jude Law. Oui, avec Jude Law. Effectivement, j'ai vu ce film. Bon, Sandrine est là aussi. Bonjour, Sandrine. Bonjour, Pascal Praud. Comment ça va, Sandrine ? Qu'est-ce que vous faites pour les vacances ? Alors, moi, pour les vacances, je pars en camping cette année. Ça fait très très longtemps que je n'en avais pas fait. Mes enfants n'en avaient jamais fait. Et là, je me suis dit, cette année, je vais leur faire découvrir ça, parce que moi, j'en ai fait beaucoup étant jeune. Et je trouve ça génial. Et vous allez où ? Alors, je vais à Hier, dans le Var. Magnifique, Hier, évidemment. Et vous êtes combien à partir ? Combien d'enfants vous avez ? Alors, j'ai trois enfants. Quel âge ? J'ai mes trois enfants. Quatre ans, six ans et dix ans. Donc, vous avez quoi ? Une tente, une caravane ? J'ai une tente. Voilà, on est des vrais campeurs sous toile. Donc, il y a une tente pour tout le monde. Il y a une tente pour tout le monde. Voilà. Mais les enfants, ils adorent ça, le camping. Mais les enfants, ils adorent ça. Et cette année, j'ai failli ne pas partir, parce que c'est quand même... Même si ça reste quand même le mode de vacances le plus accessible, bon, ça coûte quand même un petit peu d'argent, surtout en bord de mer. Vous savez combien ça vous coûtait, le budget que vous avez pour vos vacances ? Alors, ça aurait dû me coûter un peu plus de 500 euros. Mais une copine m'a parlé de l'éco des campeurs. Et apparemment, c'était tout nouveau. C'est une plateforme qui permet de co-partager les emplacements de camping. Donc, j'ai été voir comme ça, par curiosité. Je me suis abonnée. Et c'est vrai que j'ai pu, via l'éco des campeurs, faire la connaissance avec plein de monde. Et j'ai choisi le jeune couple avec qui je vais co-partager mon emplacement. Ce qui fait que ça va me revenir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher que 500 euros. Tout compris, voyage compris. Vous parlez de la Seine-et-Land. Alors non, je parle juste de l'allocation de l'emplacement, si vous voulez. D'accord. Et là, vous ne comptez pas... Ça aurait dû me coûter 500 euros et ça va me coûter 275. D'accord. Uniquement pour l'emplacement. Mais après, il faut déjeuner, il faut dîner, il faut peut-être sortir, il faut aller sur la plage, il faut acheter les glaces pour les enfants, etc. Oui. D'où l'intérêt de... Grâce au co-partage, parce que c'est cher le Var. On fait des économies sur la location. Moi, je vais faire, pour vous dire, sur le coût de l'hébergement, je vais faire 225 euros d'économie grâce au co-partage. Et ça va me rembourser tous mes frais de transport, le péage, l'autoroute et peut-être aussi les glaces. Mais oui, parce que le Var, ce n'est pas donné. C'est sûr. Il y a des endroits qui sont plus chers que d'autres et quand vous allez à Yer, par exemple, Yer, c'est assez chic. Oui. Moi, je connaissais ce camping ailleurs et c'est vrai que je rêvais de le faire découvrir à mes enfants. Donc, c'est chose faite. Combien de temps ? Au mois d'août. Combien de temps ? 15 jours. 15 jours ? C'est le paradis. Alors, on termine en chanson avec la danse des tongs parce qu'il y aura peut-être des animations le soir. Ah ben, c'est ça qui est génial. Mais bien sûr, c'est ça. C'est la vraie vie, ça. On a le droit de me donner le nom de votre camping, Sandrine ? C'est le ceinturon. Le ceinturon. Ben, écoutez, appelez-nous cet été. Je ne sais pas si je peux vous dire le site internet par lequel je suis passée. Ben, ne le dites peut-être pas parce qu'après, on va nous dire que vous faites de la pub. Mais si vous partez entre le 15 et le 30 août, moi, ce qui serait sympa, c'est quand on va revenir. Parce qu'a priori, on va revenir. Si tout va bien, c'est la vraie vie. Vous nous appelez. Non, ben, je vous... Sandrine, et figurez-vous que... Alors, par le plus grand des hasards, Cyprien Sini m'envoie à des petits textos et il a réservé lui-même au ceinturon pendant quelques jours, me dit-il. Dable. On va peut-être s'y croiser, alors. Ben, évidemment. Mais Cyprien Sini va faire des chroniques là-bas avec le haut ceinturon. Ça va être génial. Non, mais il est de là-bas. Sérieusement, il est de là-bas, Cyprien. C'est un homme du sud. Donc, il écoute et il adore cette heure comme nous, cette heure de témoignage parce que c'est formidable, évidemment. Et Greg Caronini, vous savez que moi, j'ai campé et j'ai des souvenirs formidables de camping. On veut nous raconter à l'antenne ? Exactement, parce qu'on est déjà en retard. Christelle Rebier arrive. Merci Laurent Tessier. Merci à tous. À demain. Merci.